Je rajouterais notamment à tous ces entrepreneurs qui peuvent nous écouter, c'est à la fois la capacité de dire oui et en même temps la capacité de dire non. Pour moi, c'est un point très important, ça, parce que c'est le travail vraiment sur le positionnement. Et quand on va commencer à évoluer, moi je me rends compte que je suis passé par plusieurs strates. La première a été d'apprendre à dire non à ce qui ne me plaisait pas. D'accord, oui. Pour mettre mon accent sur ce qui me portait, et puis déléguer éventuellement. Après, j'ai eu une deuxième strata où j'ai dû commencer à dire non à des choses qui m'intéressaient beaucoup. Ah, c'est intéressant ça. Et aujourd'hui, je dois dire non à des choses qui me passionnent. Et ça, c'est un point qui m'a énormément aidé dans mon développement professionnel et de ma vie en général, c'est d'apprendre à renoncer. C'est-à-dire, quand je dis renoncer, ce n'est pas renoncer au fait de progresser, c'est renoncer à des choses qui nous passionnent. Pour privilégier ce qu'on aura défini comme étant le plus important. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu peux développer alors ? C'est de savoir être capable. Pour moi, ça m'a énormément aidé de me dire dans l'année, quel est le truc le plus important ? Ah, d'accord. Martin Latulippe, il parle de la grosse roche. Quelle est ma grosse roche ? Quel est le truc le plus important que je veux ? Et s'il y avait une chose dans les six mois, s'il y avait une chose dans les trois mois, s'il y avait une chose dans le mois. Et ça rejoint énormément ce que j'évoquais tout à l'heure, d'éviter de partir dans mille choses. Et mieux partir une, quitte à la refaire mille fois. Mais voilà, c'est apprendre à déléguer. Il y a un livre qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle L'art de la simplicité. C'est un bouquin qui se lit en deux heures, mais qui a été pour moi énorme. C'est écrit par une femme qui est française, d'ailleurs, qui vit au Japon. C'est un petit bouquin qui vous explique comment élaguer. Alors, nous, dirigeants, c'est vrai qu'on apprend à déléguer, déléguer, tout en gardant, bien sûr, la responsabilité des choses, mais déléguer. Et du coup, de simplifier, simplifier. Et d'éliminer dans un monde où il y a tellement de stimulation, où on reçoit, je ne sais pas combien de mails par jour, avec des tas d'opportunités sympathiques, d'apprendre à dire non. Et de rester, garder le focus sur ce que je fais. Sur une tâche, je suis sur cette tâche. C'est très intéressant ce que tu dis. Je te rejouis encore une fois là-dessus. Je ne peux pas dire non. Moi qui suis un ancien athlète de haut niveau, là, tu parles vraiment de focus, de savoir sur quoi mettre le focus, sur la priorité de l'année. Ça rejouit un petit peu les stratégies de réussite des athlètes de haut niveau, de savoir mettre le focus sur une chose à la fois, et de maintenir ce cap. Parce que quand on se dit, tiens, je vais être champion olympique, on ne va pas être champion olympique la semaine prochaine. On met d'abord la barre, je veux être champion régional, après je veux être champion de France, après je veux être champion du monde. Et puis chaque année, on va mettre un objectif ou un focus sur quelque chose. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. D'ailleurs, il y a beaucoup de stratégies de réussite qui fonctionnent dans le sport de haut niveau et qui fonctionnent aussi dans l'entrepreneuriat. C'est un petit peu mon credo aussi. Et ce pouvoir du focus que tu viens d'expliquer est aussi très, très important. Et je pense que c'était aussi très, très bien de le rappeler. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose ? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui envisage de se lancer, de suivre une formation en PNL, en DevPerso, enfin, tout ce qui tourne autour ? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire sous forme de, je ne vais pas dire une page de vente, mais comment on pourrait séduire quelqu'un qui envisagerait de se lancer ? Eh bien, de le faire. Tout simplement, de le faire. Alors, prendre le temps aussi de regarder qu'est-ce qui inspire, qu'est-ce qui lui parle. Aujourd'hui, on accède à beaucoup de choses par le biais d'Internet, mais de ne pas en rester, en tout cas, à des vidéos ou des livres. Parce que le développement personnel, c'est comme apprendre à conduire. Il y a une chose de, je vois l'aviron là derrière, la belle photo d'aviron encore là derrière. On peut apprendre l'aviron en regardant un livre ou en regardant une vidéo, mais ce ne sera jamais la même chose que de se mettre dans le bateau et d'apprendre à ramer. C'est toute la différence. Le développement personnel, c'est pareil. Il y a un moment donné, il faut vraiment s'entourer, d'entrer dans une équipe et puis vivre les choses plus que de les comprendre. Très, très belle métaphore. J'approuve totalement parce que celui qui arrive à monter sur un bateau d'aviron comme ça le premier jour, je lui dis bravo. Donc, effectivement, la métaphore est bonne dans le fait de vivre l'événement et de pouvoir en retirer quelque chose plutôt que de le théoriser et de ne pas y arriver ensuite. Après, sur le marché, on a la chance aujourd'hui. Et inouïe, c'est qu'on a multiples propositions de possibilités. Mais moi, j'invite vraiment les gens à venir passer du temps dans un séminaire. Ça peut être des grands séminaires où il y a beaucoup de monde au départ. Pour moi, c'est moins des formations, c'est plus des gros séminaires. Donc, on est plus sur du séminaire de motivation. De l'inspiration, oui. Et après, d'aller dans des séminaires un peu plus construits, un peu plus approfondis. Intimes. Pardon ? Des séminaires un petit peu plus intimistes. Oui, un peu plus intimistes, mais qui sont vraiment des formations. C'est-à-dire où les gens vont avoir une alternance de démonstration, de mise en situation, d'apprentissage, etc. parce que moi, je le vis tous les jours à travers les gens qu'on a en séminaire. Les gens me disent « Waouh, ça fait deux ans que je suis tes vidéos. » Je pensais que c'est tellement différent. C'est tellement différent. Donc, voilà. Moi, je conseillerais vraiment aux personnes qui auraient envie de se lancer, de se lancer si elles sentent que c'est bien. Faire le premier pas. Justement, est-ce que tu peux préciser à qui tes produits, tes services s'adressent et comment on peut faire appel à toi ? Enfin, à toi ou à ton école, comment ça se passe ? Alors, pour nous, c'est très facile. Ils tapent Paul Pironé sur Google. Donc, ils vont arriver sur Paul Pironé Institut. On a plein de choses en vidéo. On a plein de choses. Après, le premier séminaire, c'est un séminaire de trois jours. D'accord. C'est vraiment la première marche que j'invite. J'incite les gens à venir. Alors, pourquoi ils vont venir ? Ils vont venir d'abord parce qu'ils sont jeunes parce que chez nous, on a beaucoup de jeunes. Ils vont venir parce qu'ils sont entrepreneurs et qu'ils veulent aujourd'hui miser sur leur capital humain. D'accord. Parce que le capital humain, il est fait à la fois d'une relation à soi-même, d'une énergie, d'une capacité d'interaction avec les autres et puis surtout de construire sa vie, enfin, de construire sa vision autour de valeurs, de visions et puis surtout de la capacité à mettre en place des actions qui tiennent la route, en fait, de développer une certaine discipline. Voilà. Donc la formation, c'est vraiment un cadre puissant pour faire grandir ce capital intérieur et puis parce que ça ouvre des possibilités de dingue de faire une formation parce qu'on va se rendre compte en quelques jours. C'est comme si je vais faire un stage d'aviron, tu faisais de l'aviron, non ? Oui, tout à fait, oui, oui. Donc, tu vois ce que c'est, le premier jour, tu ne tiens pas du tout. Ça a l'air facile, mais une fois que tu as fait un stage de deux jours, de trois jours, on te montre, si tu avais des gars qui savent vraiment faire, tu as une accélération qui est dingue. En fait, ton aviron, alors c'est peut-être moins mandiable qu'une voiture ou je ne sais pas quoi, mais moi, je n'ai jamais fait d'aviron, mais voilà, on va s'apercevoir qu'on va pouvoir avancer de plus en plus vite en rammant avec de moins en moins d'énergie, on mettra de l'énergie, mais on aura un rapport énergie dépensée et puissance dégagée de plus en plus forte, c'est ce qui va arriver pour quelqu'un qui est dans un stage de développement professionnel. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte qu'il a une puissance mentale de dingue qui peut évoluer très, très vite dans ses relations et ses rapports avec ses enfants, avec son conjoint, avec le voisin, avec le type avec lequel il a une observeur de point de vue. Il va pouvoir remonter son énergie de manière importante parce qu'il aura compris comment le cerveau et le système nerveux fonctionnent. et j'ai envie de dire que c'est du besoin de tous les jours, ça. Il va avoir, tout d'un coup, il va être interloqué sur sa vision, sur ses priorités de vie et puis à quoi ça vient le toucher dans ses valeurs. Et quand il y a tout d'un coup cette adéquation parce que d'un coup je sens en quoi le projet en lequel je suis m'anime vraiment, c'est sûr que j'avance de manière différente. Il va gagner en énergie, il va gagner en relation, il va gagner en perception de lui-même, de l'autre et puis de sa vision, il va gagner en faculté de transformation. Enfin, je veux dire, c'est tellement multiple la richesse d'un séminaire comme ça que je le conseille à tout le monde. Écoute, quel discours passionné, je ne peux pas faire mieux que ce que tu viens d'expliquer et de toute manière, on mettra le lien sous la vidéo pour pouvoir aller directement sur ton site. Paul, je peux te dire qu'une chose, merci, merci d'avoir eu un discours aussi passionné, enthousiasmant, positif, comment dire, aussi très humble aussi sur ta profession et ce que tu fais et je pense que c'est très intéressant pour les gens qui ont écouté cette vidéo de voir que on pouvait avoir déjà un parcours comme le tien qui part de très très loin et qui a une très grande réussite et aussi de pouvoir aider comme ça de manière très positive le monde autour. Écoute, merci beaucoup Paul. C'est un grand plaisir. Est-ce que tu me reçois toujours parce que moi, j'ai l'image qui est un peu bloquée. J'ai l'image qui est bloquée mais ce n'est pas grave aussi. Parfois le réseau, ça peut arriver donc ça a bloqué mais ce n'est pas grave. Écoute, merci beaucoup. D'accord. Écoute, merci à toi et aux personnes qui te suivent, continuez à avancer parce que je pense que continuer à prendre soin de soi, de prendre soin de son environnement, c'est vraiment quelque chose qui rapporte énormément dans la vie. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle à nouveau qu'avant de se quitter, vous êtes libre de recevoir en cadeau de bienvenue une séance de coaching vidéo offerte et mon nouveau livre qui s'appelle Les 10 règles de la réussite pour libérer votre potentiel d'entrepreneur. Il vous suffit de cliquer sur le « i » comme info dans la vidéo ou sur le lien dans la description et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo ou pas, de laisser un petit commentaire parce que oui, je les lis tous et aussi de partager la vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo que vous pouvez dès à présent regarder sur cette chaîne YouTube. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada